Salut, c'est Franco, mon général ! Quel est même ton point de vue par rapport à cette histoire de sextep ? Mais je me demande, l'honneur de qui a été bafoué ? Tu parles de qui ? Cette jeune fille dont on voit la voix, le visage et qui est mise en scène de la manière la plus dégradante possible. Vraiment ? Cette jeune fille qui a de la famille. Alors, c'est ça ! Cette jeune fille qui aura certainement des enfants. C'est ça ! Et qui est archivée sur internet de la manière la plus horrible possible. Oh, c'est pitié incroyable ! Ou bien toi, Martin. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans le pays de la raison du plus fort. Ça veut dire que la raison revient toujours au plus fort. Donc, Valsero, tu veux nous faire comprendre que c'est pour le mal qu'ils ont fait venir cette fille dans le bureau ? J'en sais rien, frère. Quoi alors ? J'en sais rien. J'ai beaucoup de peine pour cette pauvre fille. Vraiment ? Pourquoi ? Parce que pour moi, au-delà de toi, ta vie, tu peux te défendre. Ah, ok, j'ai compris, mon général. Mon ami, quel est ton point de vue par rapport à cette situation ? Moi, j'ai écouté la version du monsieur dit qu'il ne connaît pas. Il a laissé la dame dans son bureau avec son copain. Ah bon, hein ? Man, laissez les gens dans ton bureau pendant 30 minutes. Mais il y a des gens qui font même une heure. Ils te laissent dans son bureau. Ah bon ? Où comme ça, mon père ? Allez-y dans les ministères. Ah bon, hein ? Allez-y dans les entreprises. Il faut même une heure. Il est... Il est... En tout cas, laisse tomber. Mais cette fille est trop petite pour faire ce genre de choses. Ce n'est pas une petite fille. Comment ça ? Elle a l'habitude. Ah ! Elle n'est pas petite. C'est vrai. Elle n'est pas du tout petite. Mais je ne crois pas à tout ça. Si vous ne croyez pas au monsieur, demandez à la petite maintenant. De faire quoi ? De venir... De faire ça, 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 son, son, expliquer son, 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 ça. Ça, son, 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 dit sa partie une fois. Sa partie, voilà, on avance. Non, moi, j'encore, ne le regarde pas comme ça. Léa, tu as vu cette vidéo-là ? Non, ne ris pas, ma chérie. Je sais que tu es une lionne. Raconte-toi tous les choses. Il dit que non. Oui, ma copine, tu dis quoi ? Le tom-tom là. Le tom-tom là, qui on allait tailler. Tailler la pipe là. Oui, il a dit quoi ? Il dit que c'était dans son bureau. Il était absent avant que la fille l'ait partie tailler. Et tu ne crois pas se dire ? Comment est-ce que une personne vient dans ton bureau, a taillé la pipe dans ton bureau, c'est ça, 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 c'est quelqu'un dans ton bureau. Tu n'es pas la nom, dites-moi. Moi, je me pose la même question. Est-ce que ça sonne bien dans les oreilles ? Chaman, chaman. Moi, je me dis que s'ils sont allés jusqu'à se tailler la pipe là-bas, c'est vrai que c'est un truc qu'ils ont l'habitude de faire. Mais oui, c'est clair. D'autres disent même que c'est un coup monté. Comment c'est un coup monté ? Comme tu comprends là ? Un coup monté, comment ? Je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce que je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse, ça ne me donne pas l'avis d'aller dans un bureau. Donc tu voulais aussi faire ça dans un bureau ? Ça ne me donne pas l'envie d'envoyer ma soeur aller poser, pour se trouver dans un bureau, ou aller m'en démarre. Je ne sais pas, gars, c'est trop moche. J'ai été tiquée. C'est moche. Vraiment. Et la fille est tellement bête, elle avait son mince corps, elle ne sait pas si elle pèse 3 kilos et demi. Qu'est-ce que les gens ? Elle prend son mince corps, ses fesses, ses petits seins comme les graines de papaye. Quoi quoi ? Quand les graines de jus, ça va aller, les graines de poivre. C'est elle qui passe exposée, elle tourne pas, on filme, pas devant, on filme, c'est elle qui a encore de tailler la pipe pendant qu'on la filme. Ce n'est pas possible. Hé, c'est vous qui filmez ça ? C'est pas nous. Ah, ok. Et le gars ne montre même pas son visage. L'idiot lui me les cache son visage, c'est elle qui s'affiche. Vraiment. Je ne sais pas si c'est intentionnel, ou elle voulait se faire remarquer, ou elle veut devenir influenceuse, je ne sais pas. Donc, tu dis que tu ne crois pas à ça ? Donc, moi, étape sec, vous savez qu'elle étape sec. Moi, je suis en crédit que, moi, je ne pense pas que ça ait un coup montré. C'est un truc qu'ils ont pour habitude de faire. Ah bon ? C'est un truc qu'ils ont l'habitude de faire. Pour qui ? Vous avez l'habitude quand on vient dans vos bureaux, vous demandez le travail, vous enlevez vos caleçons qui sentent, vous demandez vos enfants, il y a un de sucé. Vous n'aimez pas laver depuis trois jours, vous demandez vos enfants, il y a un de sucé. Non, c'est désoignant, c'est désoignant, je suis déçu. Je ne sais pas si, je ne sais pas si c'est la secte, si c'est toujours, on appelle si c'est un fantasme, mais je ne comprends pas. La main, s'il te plaît, explique. C'est la chauve souris. Quoi ? C'est la chauve souris. Continue. Continue. Dans les petits, c'est comme Vocati, vous dites Tanti, Tanti. Vous vous appelez Tanti ? Grande soeur, vous êtes dans les gruels en qu'est-ce que vous taillez les pieds ? Non, ça peut être juste un fantasme. Un fantasme quoi ? Petit. Je veux que c'est la sorcellerie, elle est de vos annus, vous allez lire le. Vraiment, c'est malheureux. La province, vous allez vous marier qu'on n'accouche pas, on ne conçoit pas, on ne conçoit pas, qu'on a volé vos enfants dans le ventre depuis que vous avez eu 17 ans. Wow, les jeunes filles, tout ça, c'est aussi parfois la concurrence. Oh, je veux les Brésiliennes, oh, je veux les Anglisiennes. Vous voulez mettre que les Louboutins, allez travailler. Vous pensez que la vie est facile ? Et la prostitution du Camerou même, c'est les bêtises, les conneries. Quoi ? Et la prostitution du Camerou même, c'est les bêtises, les conneries. Vous pensez que la vie est même de hausse aux autres ? Tu parles de qui même ? Les hommes qui vous invitent dans les bureaux, l'un vit de hausse aux autres aussi. Ils ont les 7 enfants chez eux, d'autres qui ont fait dehors, les gars qui lochent, la belle famille qui doivent nourrir, tout ça là. Mais oui, c'est clair. Ok, tu concernes quoi tes soeurs ? Allez travailler, puis regarde, on va faire un petit. Puis regarde, allez travailler, près de moi les Lotus, vous vous mettez, vous vous bandez. Une fille qui vit à Douala, qui ne fait rien de sa vie, cela paresse. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de petits bruits, il y a tellement de jobs à Douala. Hé, ma chérie, il y a quel job comme ça, par exemple ? Tu peux marcher de bon amour, c'est dimanche, tu peux mettre ça mal à des tomates ? Vous pensez à la personne qui a des tomates ? Hé, quoi quoi ? Vous connaissez un qui est dans l'eau glacée ? Vous voulez influencer, non ? Hé, c'est vos fesses, c'est pas encore le mec dans vos ventres. Vraiment, Flore Delé, tu n'as aussi rien à dire concernant ce sujet. Ceux qui veulent salir. Qui comme ça ? Le journal le plus talentueux de sa génération. Hé, laissez-je. Quoi ? On ne salit pas ce qui est propre. Mais oui, c'est clair. Pourquoi aller dans le bureau d'autrui pour réaliser vos fantasmes ? Point d'interrogation. C'est mauvais alors ? Sinon, ce n'est pas mauvais. De faire quoi ? De se t'envoyer en l'air dans un bureau. Je suis désolé, c'est pas mauvais. Donc, toi, tu as déjà fait ça ? Ça, c'est dépassé. J'ai déjà fait ça. Où comme ça ? Le bureau. Ça, c'est rien. Tu as encore fait ça où ? À l'ascenseur, oui. Hé, le brillant journaliste, il les laisse. Il ne pas fait son émission. Ah bon, hein ? Eux, il restait derrière les positions de ça. Alors, le taillage du micro. Taillage du micro suçage, taillage du micro suçage, taillage du micro suçage. Jusqu'à ce que filmer la photo du brillant journaliste derrière. Ah ! Femme ! Non ! Ah, tu étais là-bas ! Et tu dis qu'il n'était pas là ? Le journaliste n'était pas là. Ah bon ? Va la version. Va la version originale que je vous donne. C'est pas possible. On n'a pas besoin d'aller inventer. Et qui filmait alors ? Qui les filmait ? Qui les filmait comment ? Comme tu as compris là. Tu me poses la question qui les filmait comment ? Je vais te répondre. Mais, répond alors, j'ai déjà posé la question qui filmait ? Tu me dis quoi ? Tu me contredis ma version ? Une abeille ne contredit pas la version de la reine mère. Une abeille ne pose pas les questions qui peuvent clouer la mafo. Hey ! Qui est l'abeille maintenant ? Tu dis que qui les filmait ? Qu'il y avait d'abord qui ? Hein ? Tu ne sais pas qu'il y a les téléphones ? Même mon téléphone que tu vois là, c'est un téléphone que tu fais seulement la main. Ça filme seul. Tu fais quoi, ma ? Tu fais seulement la main. Ça filme seul. On vous dit que c'est un coup monté. Ça s'est filmé seul. J'espère que tu as bien fait tes enquêtes. Je n'ai pas besoin de faire les enquêtes. Ce n'est pas lui. Ah bon ? Je fais les enquêtes. Je vois quelque chose que ce n'est pas la personne. On prend une photo, on fait le montage derrière un colt que là que c'est son bureau. Non, ce n'est pas lui. Dans ce pays, mon frère. Ce n'est pas possible. Vous pensez que la vie est comme ça ? Vous connaissez tout ce qu'il a parcouru de son état d'handicap jusqu'aujourd'hui où il est là. Vous allez venir le salir parce qu'il parle avec sa mère et tout. C'est son frère, non ? Tu as toujours un téléphone, fais le constat. Ta bouche qui parle trop. Parce que dès que tu as l'ami de sa mère et tout, tous ses détracteurs te tombent dessus. Ils essayent de te détruire. Allez là-bas ! Ha ! Ta façon de le soutenir. J'espère que tu n'as pas aussi les intentions. Je suis en mariage. Et quoi ? Je suis en mariage. Tu as vu ça. Aïcha, tu as vu aussi cette vidéo ? D'abord, je dis mais attends un peu. Je vois comment elle écarte le zoute. Tu vois quoi, grand-mère ? Je vois comment elle écarte le zoute. Elle met les mots comme ça là-dessus. Comment ? Et une autre où elle montre ses manques de derrière. Ah, ok. Je vois un peu comme tu nous montres aussi ta part là. J'ai dit que ma maman qu'est-ce qui se passe ? Pardon, expliquez-moi d'abord c'est qui se passe. On me fait donc comprendre que le monsieur a le livre. Ha ! J'espère que tu t'es bien renseigné aussi. Quand je viens se retrouver sur Facebook on se laisse d'abord de se renseigner. Ah, ok. Donc tu veux nous faire comprendre que tu n'as jamais fait ça dans un bureau ? Je taille la pipe vous m'avez vu vous avez vu la pipe qu'elle taille sur Facebook. Quand vous faites vos salités, vos pet-petes quand ça vient se retrouver sur Facebook on doit commenter. Si vous ne voulez que vous ne faites plus le sextet on vous dit fermez vos jambes bande de cateuses vous ne pirez même pas vous ne pirez même pas le gazon. Et vous venez qu'on va venir on va parler on va vous cariser dans le sens du poil bande de petites prostituées. Je dis que la jeunesse camerounaise c'est des petites rêveuses. Elles sont prêtes à tout pour arriver. Regarde une petite jeune fille comme ça elle a les seins comme les citrons. Quoi quoi ? Les seins comme la cerise ça n'a même pas encore commencé à pousser ça n'a même pas encore commencé à se développer mais la gare est encore dans les grosses taillements de pipe. Vous avez vu comment elle a envalé ça sur le couscous mon frère. Hein ? Quoi ? Ça c'est quel pays ? Elle a envalé ça comme les bouilles de la goyave mon frère elle a serré ça quand elle passe au temps à vous dire entretenez vos gars si vous n'entretiez pas vos gars vos petites filles vont faire le travail regarde la petite fille c'est comme si son con n'a pas encore fini de s'essayer de développer elle fait son son plat comme le plateau de la dama c'est pas possible le con n'a pas encore fini de s'essayer de développer mais les mauvaises choses qu'elle fait déjà si tu passes sur ses scènes tu vas compter même le nombre de végétudes Godness Ma pardon raconte seulement ce que tu as vu je compte moi ce que moi j'ai vu avec mes yeux est-ce que j'ai entendu avec mes yeux Hein ? Quoi quoi ? Est-ce que j'ai entendu avec mes yeux Quoi ? Est-ce que j'ai entendu avec mes yeux Vous la jeunesse camerounaise maintenant ce sont les petites qui ne veulent pas travailler Je te dis que les promotions qu'on appelle sont nombreuses dessus maintenant il y a un nouveau truc qu'on appelle influenceuse Tout le monde devait être influenceuse les filles vous voulez être influenceuse on va vous baiser Un quoi ? On va vous baiser Eh mon frère Ha ha Les gars là ne sont pas parce que les gars là ne sont pas compliqués ils ne sont pas du tout compliqués vous voulez être influenceuse parce que tu vois vous mener une petite fille maintenant elle n'a même pu l'ambucieuse d'être docteur d'être avocate d'être chimiste nous c'est comme ça on se retrouvait des dames comme ça le hasard on a raté notre vie Eh ? Quoi quoi ? On a raté notre vie équilibre on a raté notre vie Mais tu vois toutes les petites filles là au lieu d'aller à l'école pour être la vie facile et l'argent facile Tu vois une jeune petite qui étaille la pipe de quoi dans les bureaux Point d'interrogation Ah ton âge est tout taillé Eh vous venez dit que non ça peut t'arriver Bande de petites bordelles Moi on ne me baise pas dans les caves Eh ! Eh ! Les fans c'est tout pour le buzz d'aujourd'hui Allez sur la chaîne Franco le mignon regardez ma série les aventures de franco et abonnez-vous Bisous Bye Bye Sous-titres par Jérémya